Retrouvez, ça va chez vous, avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. De retour après la pause estivale, nous reprenons la route pour vous faire découvrir les communes vosgiennes. Et pour débuter, nous sommes au nord de Domper, dans un village de 170 habitants. Gugnozo est installé au creux de plusieurs coteaux. Nous découvrirons la famille Malnourie, qui se transmet l'exploitation maraîchère depuis plusieurs générations. En fin d'émission, nous retrouvons Bertrand Perrin, au cœur du verger des Godines, pour parler de Mirabel principalement. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Rémi Vaudois, vous êtes le maire de la commune. Alors, est-ce que la fonction de maire connaît des vacances, elle aussi ? Absolument pas. D'autant plus que je suis encore en activité. Je suis infirmier au CHRU de Nancy. J'ai eu la chance de faire partie du conseil municipal, quand celui-ci a été dissous. Il y a eu un renouvellement. Il y a eu un renouvellement, voilà, on va dire ça. En 2017, fin 2017, les fonctions de premier adjoint m'ont été attribuées. Quand est arrivé, donc, les élections municipales de 2020, j'avais à cœur, en fait, de former une équipe et de continuer les projets qu'on avait démarrés sur la fin de l'exercice précédent. C'est la continuité de ce que vous aviez entamé déjà avec l'autre équipe ? Oui, c'est un petit peu la continuité. J'ai essayé de conserver une partie du conseil municipal, de rassembler un petit peu toutes les forces vives du village, les personnes qui connaissent le village mieux que moi, même. Alors, vous le disiez, vous êtes un maire à temps partiel, entre guillemets, parce que vous avez encore une activité à côté. Jongler entre les deux, ça se fait, ça se fait bien ? Comme je vous l'ai dit, je suis infirmier, je travaille 12 heures par jour, ce qui me permet d'avoir des jours de repos, pour compensatoire la semaine. Et un employeur qui est assez conseillant, on va dire. Ce n'est pas tous les jours facile, c'est même parfois un petit peu épuisant, mais je suis aidé d'une équipe jeune, dynamique. Donc, justement, ce village, c'est un village vieillissant, pas forcément ? Un peu de tout. Un peu de tout. On scolarise une vingtaine d'élèves, en primaire et maternelle. On pourrait dire que la répartition se fait d'un tiers de jeunes, un tiers d'actifs et un tiers de retraités. Alors, vous parliez d'enfants scolarisés, donc c'est des enfants qui sont scolarisés sur un RPI, c'est ça ? C'est ça, qui est situé à Manier. Ça fait partie aussi des éléments que cherchent peut-être les personnes qui voudraient s'installer dans la commune. Quand on cherche un village, quand on cherche une maison, avoir une école, avoir des services à proximité, c'est important aussi ? Très certainement, oui. D'autant plus qu'on est plutôt bien situé sur le secteur. On est dans l'axe épinal Nancy, pas très loin des villes comme Charme, ou Mircourt, voire Donpère. Ce sont des communes qui vivent relativement bien, qui proposent tout un tas d'activités. Alors, nous, on en propose également avec nos propres moyens. On a mis à disposition, il n'y a pas si longtemps que ça, la salle des associations pour que les habitants puissent bénéficier d'activités sportives. Est-ce qu'on peut encore s'installer à Gugnozo ? Alors, c'est un petit peu difficile. D'autant plus qu'on est sur un périmètre protégé. On est souvent soumis à des prescriptions d'architectes des bâtiments de France, ce qui peut être un frein pour nos communes, mais qui permet malgré tout une certaine homogénéité au niveau des constructions. Vous parliez d'une zone protégée, donc c'est par rapport à l'église qui est classée. Oui, effectivement, on a un retable qui est classé aux monuments historiques. Donc, forcément, ça a des répercussions. Ça a des répercussions, effectivement, sur la vie de la commune. Alors, c'est un village agricole surtout, Gugnozo. Mais il y a aussi d'autres activités, puis encore une association. Alors, on a un éleveur canap, un matelassier tapissier également, qui est toujours en activité. Voilà, de grosses exploitations agricoles, et comme vous l'avez cité, une exploitation fruitière, et également un maraîcher qui a le vent en poux. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui, à Gugnozo ? Ça va très bien chez nous. Oui, tout va bien. Ça va très bien chez nous, voilà. On a réussi, durant l'exercice, à réaliser les projets qu'on avait à cœur. On a fait réaliser une aire de jeu, qui a été subventionnée en grosse partie par les fonds européens et la région. On a d'autres projets actuellement sur l'éclairage public. Et l'année prochaine, il y aura l'enfouissement des réseaux secs. Merci beaucoup, Rémi, pour votre accueil. Bonne continuation à Gugnozo. Nous partons maintenant rencontrer Florian Magnori. Ici, rien ne se jette, tout se transforme. Les tomates vertes finissent en confiture, les autres en sauce. Et ce n'est qu'un petit exemple parmi tant d'autres. Depuis trois générations, la famille Magnori se transmet l'exploitation maraîchère. Florian, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes sur l'exploitation de votre famille. Nous sommes fin août, au moment où on enregistre cette émission. Comment se porte l'activité ? On sait que le printemps a été compliqué. Aujourd'hui, quel est le constat que vous faites ici ? C'est vrai que ça a été une année très difficile. Mais on ne va pas se plaindre. Parce que grâce aux serres qu'on a ici présents, on a bien évolué. Parce qu'il n'y a pas eu trop de dégâts dans les serres. Par contre, ce qui fait partie de l'extérieur, les limaces, tout ça, ça a été chaotique, on va dire. Rebolote, rebolote. Il fallait qu'on recommence deux ou trois fois les mêmes produits. Parce qu'on a été ravagés, entre guillemets. Comment on fait aujourd'hui pour s'adapter à cette météo très changeante ? Un printemps très pluvieux, ensuite du soleil la deuxième partie de l'été quand même. Comment on fait ? Est-ce qu'on trouve des solutions finalement ? Donc moi, ce que je me dis, c'est que comme l'être humain, il s'est adapté à toutes les saisons, à toutes les années, à tout ce qui a fallu. Donc je pense que les légumes vont aussi également s'adapter. Donc nous, ce qu'on a fait cette année, c'est justement mettre de la bâche blanche au sol. Pour avoir vu qu'il manquait de soleil, de refléter le soleil sur les plantes. Ce qui a amélioré énormément la croissance justement. La famille Malnourie, je le disais tout à l'heure, c'est déjà trois générations. Une histoire familiale qui est importante. Pour vous, c'était une évidence d'être dans ce milieu, de prendre la suite ? Honnêtement, au début, je ne voulais pas du tout me lancer là-dedans. Et du jour au lendemain, grâce à la période Covid aussi, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. C'est d'avoir été dans les jardins, d'avoir tout ça. Ça m'a énormément plu. Et du coup, voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Donc vous vous êtes formé, vous êtes passé par Rovillo-Chêne ? C'est ça, Rovillo-Chêne, donc pendant deux ans, avec le diplôme du coup. Donc le diplôme en poche, vous allez vous installer dans quelques mois maintenant. C'est ça, mois de janvier. Avec votre soeur aussi, donc c'est vraiment l'histoire familiale qui se perpétue jusqu'au bout. Exactement. Alors des produits bruts, des légumes, on le disait tout à l'heure, mais aussi des produits transformés. Comment est venue cette idée de transformation ? Dès le début, vous avez transformé. C'est mon père qui a eu l'idée de faire la transformation avec les produits qu'on vendait pas sur les marchés. C'est vrai que grâce à ça, ça nous a fait connaître par Je vois la vie en Vosges. Et grâce à ça aussi, on fait également le salon d'agriculture à Paris, ce qui fait que ça a été un bonus pour nous. Oui, le salon d'agriculture, je vois la vie en Vosges-Terroir, c'est des coups de pouce pour se faire connaître et pour vendre plus. Ah oui, oui, à 100%, oui. Une médaille d'or cette année pour le jus de pomme, c'est une reconnaissance qui est importante. À 100%, oui. Ça nous a boosté les ventes vraiment x4, x5. On a eu également des nouveaux clients qu'on n'avait pas avant sur les marchés, sur l'exploitation. C'est vrai que ça nous a boosté, donc pas que pour le jus de pomme, parce qu'on a eu la médaille d'or, également pour l'exploitation, justement. Et alors ces produits, donc jus de pomme, confiture principalement, c'est ça ? C'est ça, oui. Et alors qu'est-ce qu'on trouve comme confiture ? Donc on a les confitures classiques que tout le monde connaît. On a aussi fait des choses en plus, donc beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc on a la confiture de potiron, confiture de tomates vertes, confiture de pissenlit, confiture de courgettes. Et donc là, pareil, c'est avec des invendus, entre guillemets, du marché. Donc quand on rentre du marché, donc le matin, donc le temps de midi, on commence à refaire la transformation de fruits et légumes en confiture. Et enfin, on va terminer sur les projets. Il y en a notamment une sur la reconversion bio, c'est ça ? C'est ça. Donc on est en première année de conversion bio. Donc le but, c'est de passer le plus vite possible en bio. Ce que j'ai comme projet aussi, c'est un bâtiment photovoltaïque pour l'environnement, bien sûr. Puis donc une serre semi-enterrée. Et ça, vous espérez la mettre en place quand ? Le plus vite possible. On suivra ça. Merci beaucoup, Florian, pour votre accueil. Nous partons maintenant au cœur du verger des Godines. C'est certainement le fruit le plus attendu des Vosgiens, des Lorrains, même la mirabelle. Depuis une dizaine d'années, Bertrand Perrin la récolte dans les vergers des Godines. Bertrand, merci de nous accueillir dans les vergers des Godines. Alors, nous sommes fin août au moment où nous enregistrons cette émission. Est-ce qu'on peut encore cueillir des mirabelles ? Je crois que oui. Oui, oui, tout à fait. On peut encore cueillir des mirabelles. Elles sont encore vraiment excellentes, belles et tout. C'est tout à fait normal de cueillir fin août, début septembre. Au plus court, on s'arrête début septembre. Et vraiment, les années qui se passent super bien, où le climat est avec nous, on peut aller jusqu'à fin septembre récolter les dernières mirabelles. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à avoir de bonnes mirabelles et en quantité ? Qu'est-ce qu'il faut avant ? Surtout un bon terroir. Et nous, voilà, sur le territoire de Guignet, on l'a. On a nos sols argileux qui sont beaucoup présents à Lorraine, mais ici particulièrement assez forts. Et puis ce climat, ces vallons, etc., qui nous permettent d'avoir des expositions différentes. C'est un tout qui nous permet finalement d'avoir une super bonne mirabelle et de la mirabelle de Lorraine même derrière. Alors, on sait qu'on a eu un printemps très pluvieux, pas forcément très chaud. Est-ce que ça a joué sur la qualité, le calibre des mirabelles ? Alors, la pluie a énormément joué, notamment sur le calibre. On a particulièrement cette année des fruits de grosse taille. C'est génial parce que c'est le petit plus de cette année. Et voilà, elles sont vraiment juteuses, sucrées, juteuses. Donc, c'est génial. Alors, comment on récolte ici ? Alors, sur le chantier, là où on se situe, on cueille à la main. C'est-à-dire qu'avec un escabeau, les saisonniers vont chercher toutes les mirabelles qui sont accessibles, pas la totalité de l'arbre. Mais par contre, derrière, en récolte mécanique, les arbres seront secoués et le haut des arbres sera récolté. Mais ça, ce sera dans un second temps. Alors, combien d'arbres ici, c'est difficile, j'imagine ? Ou est-ce qu'on connaît le nombre exact ? Alors, sur l'exploitation aussi, on parle beaucoup en hectares. Nous, on parle d'une quarantaine d'hectares sur toute notre exploitation. Ça représente 12 000 pieds de mirabelliers environ. Est-ce qu'ils produisent tous les ans, les mirabelliers ? Alors, c'est la grosse difficulté en production de mirabelles, c'est d'avoir une production assez régulière. Généralement, on dit qu'une année, ils produisent, une année, ils se reposent. Et bien, nous, en tant que professionnels, on va essayer justement de lisser au maximum pour ne pas avoir une année trop de fruits et donc des petits fruits avec une qualité vraiment moyenne, voire faible. Et puis, l'autre année, avoir quand même une quantité suffisante. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Quand est-ce qu'on peut parler de mirabelle de Lorraine ? C'est une appellation qui est protégée ? La mirabelle de Lorraine, c'est un label, c'est un IGP, une indication géographique protégée. Et donc, à partir de ça, il faut être bien sûr sur le territoire lorrain. Il faut avoir des sols très argileux. Avant de planter un verger, on fait des analyses pour savoir si vraiment ça correspond bien. Et puis après, c'est un fruit qui est récolté à pleine maturité. Donc, il faut qu'on ait vraiment ces critères de sucre minimum, de calibre, de couleur pour pouvoir récolter et pouvoir prétendre à ce label. Pour pouvoir dire, c'est des mirabelles de Lorraine. Et à ce moment-là, on est sûr que le fruit répondra vraiment à nos exigences, à nos papilles de bonnes mirabelles avec ce bon parfum et tout. Une mirabelle qui est toujours très attendue par les Vosgiens, les Lorrains et plus largement les touristes qui viennent ici dans les Vosges. Où elles sont vendues, ces mirabelles ? Quels sont les canaux de distribution ? Alors, sur la mirabelle, on va dire qu'on couvre un inventaire qui est très large. Tout ce qui est cueilli à la main, ce qui est fait aujourd'hui par exemple, ça va partir sur les marchés, ça va partir en grande distribution, chez des grossistes, voilà. Et puis après, toute la partie qui est récoltée plus mécaniquement, ça, ça va tout de suite pour être transformé, confiture, fruits surgelés, fruits au sirop, etc. Et donc là, ça part chez les industriels ? Chez des transformateurs, oui, ou au sein de la coopérative qui est située en Lorraine, où là, on va surgeler, on va faire des compotes, voilà, et puis d'autres... En termes de quantité, qu'est-ce que ça représente ? Alors, cette année, on ne peut pas encore vraiment avoir le bilan définitif, la saison n'est pas finie, mais on devrait avoisiner les combien de tonnes ? Eh bien, oui, on espère, voilà, nous sur l'exploitation, avoir entre 500 et 600 tonnes à peu près. Par rapport à l'année dernière, qui était une petite année, là, c'est plutôt une année... On fait une année pleine, quoi. Voilà, on va dire que c'est le potentiel de notre exploitation de nos vergers, voilà. Alors maintenant, place à d'autres fruits ? Alors, encore de la mirabelle, mais il y a la prune, la couetche ? Ça s'enchaîne, finalement ? Voilà, il y a plein de fruits. On a commencé au mois de juin avec les cerises, la cerise noire et puis de la cerise griotte, voilà. Et puis, la mirabelle est arrivée fin juillet. Et là, on va commencer ce qui est la prune, une petite surface de prune bleue qui s'appelle une prune, c'est de l'Ortonauer. Et puis, la couetche, à partir de la semaine prochaine, la couetche véritable, quoi. Et alors, pour ramasser tout ça, beaucoup de saisonniers ? Alors, j'imagine, pour la mirabelle, beaucoup, beaucoup de monde, quand même. Alors, au maximum, sur les chantiers, on est une soixantaine de saisonniers, au pic, autour du 15 août, etc. Mais bon, il y en a beaucoup qui viennent, qui repartent en vacances, des jeunes qui reprennent l'école, etc. Donc, ça fait à peu près une centaine de personnes qui sont passées sur l'exploitation entre fin juin et maintenant, quoi. Ça fait beaucoup de monde. Oui, c'est à dire. Beaucoup de monde à gérer. Merci beaucoup, Bertrand, pour votre accueil. Merci à vous. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. C'était la première de la saison. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. C'était Ça va chez vous, avec Vougélis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.